Salut à tous, c'est Lecoil, on se retrouve aujourd'hui pour poursuivre notre aventure sur Medieval Dynasty. Donc comme vous pouvez le voir, avec ses magnifiques couleurs, c'est toujours l'automne. J'ai pas vraiment progressé depuis la dernière fois, j'ai pas trop eu le temps, je suis vraiment désolé. Alors aujourd'hui, pour cet épisode, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accomplir le maximum de quêtes possibles. J'ai vu qu'il y avait différentes quêtes qui étaient apparues, donc à Ghostovia et à Ornica, donc on va essayer d'accomplir ça aujourd'hui et de voir s'il y a possibilité de faire des choses un petit peu spéciales. Alors je voulais juste profiter, là je suis pas très loin de Ghostovia, mais je voulais regarder un petit peu. Il me semble que par ici, il y a des choses intéressantes. Déjà, qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi ça a cette couleur ? C'est quoi, c'est juste des rochers ? Ouais, ça semble être juste des rochers. Ah, vous voyez, c'est bien ce qu'il me semblait. On va juste essayer pour voir. Ça donne quoi ? Un calcaire, un pierre, d'accord. Pour le calcaire, je ne sais pas trop encore ce qu'il nous faut en faire, mais bon. Il semblerait qu'il y ait pas mal de rochers par ici. Je vais regarder sur la map. Bon, ok, d'accord. J'essaierai de retenir qu'ici, il y a pas mal de pierres et de calcaires. Et il me semble que dans ce point-là, j'avais réussi à récolter de l'argile. Alors, c'était à la saison précédente. Je voulais juste vérifier si c'était déjà réapparu ou s'il faut attendre un petit peu plus longtemps pour que ça repupe. Qu'il part par là. Ah, attendez, bah, tenez, ça, c'était pas prévu. Ça me va. Hop là, allez, on prend. Pelle en bronze, ça, ça va se vendre encore. Ah, bah, vous voyez, là, il y a de l'argile. Alors, il va falloir que j'équipe. Et le pelle. C'est là. Pelle en bois. Alors, on va utiliser les trucs basiques. Ok. Je vais peut-être équiper un couteau aussi. Pour la suite. Alors, on est déjà pas trop mal. Alors, pelle, on l'a dit. Pelle, celle-là. Alors, ouais, argile, c'est bien ça. Il me semble que par ici, j'étais déjà venu piocher à la saison précédente. Ce qui semblerait que ça repupe chaque saison. Ce qui est plutôt pas mal, c'est quoi ce champion ? La tierre d'admission, ok. Bah, écoutez, je vais juste en profiter pour prendre un petit peu d'argile. Il me semble que pour faire de l'enduit, pour l'isolation, c'est plutôt pas mal. Je pense que pour l'hiver, malgré que j'ai encore pas passé mon premier hiver, je pense que je vais en avoir vraiment besoin. Je vous avoue que je suis assez impatient d'y arriver et j'ai un petit peu peur en même temps. Voilà. Allez, on va pas trop insister. Ah oui, comme vous pouvez voir, ma stamina descend pas. Pour cette vidéo, pour avancer un petit peu quand même, j'ai décidé d'activer la stamina illimité. En espérant que ça dénature pas trop l'expérience. Ah, des piottes élevées. Non, ça j'en ai déjà beaucoup. Ah bah t'es bien. Un petit truc à ramasser, je crois. Alors. Oh, du blé, génial. Ça, je crois que je pourrais m'en servir pour faire des graines de blé, chose que je n'ai pas encore. C'est quoi ça ? Non, y'a rien là. Bâton. Ok, c'est tout ce qu'il y avait à ramasser. Ok. Ce qui est pas mal, c'est que je vais en profiter pendant que je suis au village pour vendre tous les petits trucs que j'ai trouvés sur les trajets. Bah, y'a encore quelque chose là. C'est incroyable tout ce qu'il y a comme le truc. Alors, 12 en argent, c'est pas ouf. C'est tout le même. Ah, c'est tout le même, sérieux ? Ah ouais, non, je suis déçu, là. La cargaison du lâcher. Bon bah, tant pis. C'est fou, ça verse ce pont-là. J'ai jamais vu ça. Bon, c'est pas grave. Allez, on arrive à Ghostavia. On a pas mal de petites choses à vendre. Je sais encore pas trop, d'ailleurs. Si vous avez des infos sur ce qu'il faudrait que j'achète en prévision d'hiver, ça m'intéresse assez fortement. Pour l'instant, j'ai acheté un tout petit peu de vêtements en fourrure. Mais j'en ai pas non plus énormément. Alors, de bons égards. Ah bah déjà, ouais, la femme du Nié Ghost. Personne très intéressante, très sympathique. Hum, amour ? Comment ça, amour ? Avez-vous oublié que je suis marié au très chèrement gentilhomme là-bas ? D'accord, on va peut-être pouvoir la draguer quand son mari sera mort, du coup. Donc, montrez-moi vos marchandises. Ok, allez péter de thunes, ça tombe bien, j'en ai besoin. Alors, on va commencer. Donc, bouteille de vin vide, pour l'instant, je pense que je n'en aurai pas utilité. Les graines, je vais en avoir utilité pour les quêtes. Pelle en bronze. Eh bien, écoutez, ça se vend. Pelle en fer. Ah, j'aurais cru que ça rapporterait plus, c'est dommage. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Du poison. Le poison, je vais le conserver, je crois, quand je pourrais en faire des flèches empoisonnées. Ça m'intéresse fortement. Oh, ça c'est cool, ça. Ah bah, je vais la conserver. Je voulais la vendre, mais je vais la conserver. Potion de guérison instantanée. Ça va, ça ne pèse pas très long. Je vais la conserver. Ça, je m'en fous. Alors, les soupes en champignons. Ah, ça rapporte le 14 murs. Ok. Je vais la conserver, en soi. Je vais la conserver, c'est... Ouais, c'est d'accord. Moi, je m'attendais à vachement mieux que ça. 20 cerises, ça, ça se vend. 20 poires, ça se vend. 20 pommes, pareil. Ok. Donc là, normalement, j'ai vendu tout ce que j'avais. J'ai gagné quand même pas mal de sous. Je suis à presque 1600. C'est plutôt cool. Je ne vais rien acheter. On ne va pas abuser. On va attendre vos précieux conseils. Alors, maintenant, il faut que je trouve... Ah, attendez, je crois que c'est à 45 mètres. Alors, William. Déjà, William, il a une quête pour nous. Alors, puis-je vous aider avec quoi que ce soit. J'aurai besoin de votre aide. Je voulais rénover ma maison, mais je n'ai pas de ma... Ah, pouvez-vous m'en apporter un ? On va lui apporter un maillet. J'en ai pas sur moi, donc il va falloir que j'en... Ouais, bien sûr, j'ai pas de rondin non plus. On sait pas. On va prendre les autres quêtes. Ah, une est ghost. Alors, comme je vous l'avais expliqué dans la précédente vidéo, j'ai rencontré son ami qui m'a dit de lui mettre un pain. On peut voler. Le couteau en fait... On va voir ce qu'implique la quête, du coup. Alors, c'est toujours un plaisir de vous voir, Racimir. Une est ghost, bonjour, j'ai parlé à Sambar. Il est adorable ou pas vrai ? Alors, vous plaisantez, c'est la personne la plus effrayante que j'ai jamais rencontrée ou le plus adorable comme un petit chaton. On va partir sur la 2. Soyez heureux qu'il ne se soit pas levé du mauvais pied aujourd'hui. Comment savez-vous que cela n'a pas été le cas ? Vous êtes là, d'accord. Je vois, il m'a parlé de mon oncle, cela dit. L'histoire du seigneur des vergers. Il s'est bien raconté des histoires, c'est plutôt surprenant. Oui, vraiment, j'étais stupéfait. Alors, ça y est, c'est là qu'on rattaque. Ah oui, j'ai vraiment eu peur qu'il y ait énormément de texte, désolé. J'espère que vous avez fait un arrêt sur l'image. J'ai pas envie de tout lire. Je suis épuisé, j'ai pas envie de tout lire. Alors, vraiment, qu'est-ce que c'est un coup de poing ? Oh, ça ressemble bien à Sambar. Allez-vous moi donner un. C'est ce que vous voulez ou ça ne veut pas être possible ? J'ai bien peur d'avoir perdu. On va lui demander si c'est ce qu'il veut. Bien sûr, j'adore qu'on me conne dessus. Tout le monde le sait dans la vallée. Est-ce que vous pourriez le faire gratuitement, cela dit ? Mon budget n'est plus ce qu'il était. Ah, vous plaisantez, je commençais à m'inquiéter. Laissez tomber. Sambar a juste l'habitude de raconter n'importe quoi. Mais s'il demande, je vais lui dire que vous m'aviez assommé. Par curiosité, qu'est-ce que Sambar vous a dit concernant son arrivée dans le cours ? Il a dit que vous cherchez à recruter la crème de la crème et que j'étais un choix évident. Oui, ça lui ressemble bien à nous dire ça. N'est-ce pas la vérité ? Ouf. Jordan l'a recruté. Vous voyez, il y a eu des erreurs de traduction. Parce qu'au final, ça a mis « je » et on parlait bien de Sambar. Enfin bref, il y avait une groupe de voleurs. Il y a toute l'histoire qui est racontée. Ça fait beaucoup de textes. Ok. Au pire, je vous laisse les captures d'écran. Moi, je n'ai pas envie de tout lire. Il y a trop autre chose. Il y a trop autre chose. Regardez-moi ça, c'est incroyable. C'est des romans. Allez, on avance. Alors. Je comprends pas. Alors. On va partir sur le 1. « Chemin que nous avons repris, c'était pas choix. Nous en connaissons les risques. Et vous vouliez qu'une personne de ce type fasse partie de votre troupe ? » D'accord. Donc, c'était un décorgeur. D'accord. On continue. On continue. Ouais. Il y a tellement de textes. J'ai pas lu. Donc, il y a de fortes chances que je sélectionne pas les bonnes réponses. Il y a toujours quelque chose à faire. Content de l'entendre. La prochaine demande ne risque pas de vous ennuyer. Bien sûr. De quoi avez-vous besoin ? J'ai besoin que vous vous rendiez à Borobo, que vous trouviez Ida et que vous récupériez ma faux auprès d'elle. Tiens, on va lui demander de la 3. Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez. Alors, pour aller décapiter quelqu'un, pardon, vous pensez que je suis de bourreau. Et en plus de ça, vous pensez que les gens se font décapiter avec des faux. Ok, bon. Je crois qu'il n'a pas trop aimé notre échange. Alors, il semblerait qu'on ait encore une petite quête qui est par là. A démarre. Puis-je vous aider ? Ces derniers temps, de nombreux animaux dangereux s'approchent de notre village la nuit. Et nos gens deviennent inquiets. Dites, est-ce que vous pourriez les éliminer pour nous ? Il nous reste quelques pièces à vous donner si vous acceptez. Euh, ouais. Parfait. Alors, on va vérifier un peu toutes les quêtes. Journal. Donc ici, aller à Borobo. Ça, on ne va pas la faire tout de suite. Parler à Nier du Bas. L'histoire d'Halloween, ça, ça sera pour l'été suivant. Maillet en bois. Et attendre que la nuit tombe. Bon, on ne va pas faire attendre que la nuit tombe. On va déjà commencer par le maillet. On va sélectionner celle-ci. On va juste tomber un petit arbre. On n'a besoin que d'un rondin. Bon, après, on va prendre tous les rondins qui sont là. Si on est vraiment trop lourd, on la visera. Mais donc, pour l'instant, on a besoin d'un maillet. Ok. Alors, 44 mètres. Attendez, je vais aller voir là. C'est très bizarre. Non, ok. Non, c'est très bizarre. Il a une icône bizarre sur lui. Alors, peut-être que ce n'est pas sur lui. Peut-être que c'est ailleurs. Est-ce que c'est sa femme, par exemple ? Non. Bon, bah tant pis, je ne sais pas. Encore une quête qui part par là. Beaucoup de choses à faire. C'est laquelle, c'est elle ? C'est elle. Alors, puis-je vous aider à quoi que ce soit ? Vous avez l'air d'un combattant fiable. Pourriez-vous nous aider ? La nuit, nous entendons... Ah, encore... Ok. Les loups. On va tenter les loups, mais ce n'est pas évident. Merci. Alors, on va vérifier, mais... Alors, attendez. Chasse de nuit. Attendre que la nuit tombe. Chasser quatre loups. D'accord. Ok, donc ça, par contre... Saison restante avant l'expiration de la quête 2. D'accord. Et là, vous voyez, on a des quêtes qui sont à faire vraiment avant la fin de la saison. On va rester sur ça, déjà. C'est lui, hein. C'est Willem. Hop là. Merci beaucoup. Laissez-moi vous montrer quelques astuces pour apprendre à mieux construire. Ah. Merci. Ah, là-bas. Merci pour les astuces. C'est magnifique. Ok, alors, première quête faite. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Déjà, on va regarder sur la map. Ok, sur la map, on n'a plus de quêtes à prendre à part au sud. Alors, on va regarder. Est-ce que je peux faire... Celle-ci. Celle-ci, si je la suis, elle se fait où ? Ok, elle se fait au sud. Histoire de nier ghost. On va vérifier. Elle se fait normalement. Borowo, machin, là. C'est où ? Ah, c'est juste au-dessus. Écoutez, on va déjà faire celle-ci. Là. Alors, ça se trouve... Ok. Allez. On ne peut pas sortir par là. Je vais avoir besoin de me nourrir. Hop là. On est à combien ? On est à 59. 69. Ah, parfait. On est hydraté, on est nourri. Alors, 200 mètres. On va être obligé de prendre le pont. Je trouve vraiment très, très jolie la saison de l'automne. Un peu comme IRL, vous me direz. Ça, ouais. Ça laisse rêveur. Hop là. Alors. J'espère que je ne vais pas croiser de loups sur la route. Je ne suis pas totalement chaud, on va dire. Là, c'est encore... C'est quoi ? C'est encore du rocher ? Non, même pas. Ah, si. Pierre. Ah, non. Non, non. Ok, d'accord. Le petit village est là. Donc là, en gros, si je ne me trompe pas, la quête que je vais accomplir... Attendez, c'est laquelle ? C'était... Ah oui, non. Excusez-moi. C'est celle du Niégo, stocker. Alors, je croyais que c'était encore autre chose. Donc là, on poursuit en gros l'histoire plus ou moins principale. Alors, Ida. Bonjour, je suis venu pour la faute du Niégost. Hors de ma vue, gamin, je l'ai gagné à la loyale. Gagné ? Ah, cette vipère ne vous a même pas parlé, hein. Pas étonnant. Je ne sais pas ce que vous voulez dire, il voulait seulement que je récupère sa faute. C'est ma faute maintenant. D'accord, d'accord, on se calme. Alors, que dois-je faire pour obtenir votre faute ? Vous pouvez me l'acheter, bien entendu, ou on pourrait la mettre en jeu. Combien pour la faute ? 450. Ah. Quel est le jeu ? Le même jeu qui a fait qu'Uniégost a perdu tout son argent est une faute. Ah, le jeu des devinettes. Comment est-ce qu'on y joue ? C'est simple, je vais vous énoncer trois énigmes. Vous devez répondre correctement aux trois, une erreur, et vous avez perdu. Si vous gagnez, je vous donne la faute. Et si je perds, je vais y aller doucement avec vous cette fois-ci. Si vous ne gagnez pas, vous ne me devrez rien. Vous perdrez juste la chance de pouvoir obtenir la faute gratuite. D'accord, bon, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Qu'est-ce qui disparaît à l'instant où on prononce son nom ? Le silence. Le silence, évidemment. Correct. Prêt pour la suite ? Écoutez, nourris-moi et je vis, mais donne-moi à boire et je meurs. Qui suis-je ? Bon, bah, le feu, c'est évident. Je me demande si ce n'est pas tiré du Hobbit, cette histoire. Alors, vous êtes déjà meilleur que M. le Grand Castellan. Mais résoudrez-vous cette dernière énigme ? Écoutez bien, je peux voler, mais je n'ai pas d'elle. Je peux pleurer, mais je n'ai pas Dieu. Où que j'aille, l'obscurité me suit. Qui suis-je ? Ah. Ah, attendez. L'obscurité me suit. Alors, moi, l'histoire de l'obscurité, ça me donnerait vraiment... Voilà, comme idée, j'avais déjà le nuage. Ouais, je peux pleurer. Donc, il pleure, il fait de la pluie. Et ça fait de l'ombre. On va partir sur le nuage. Dis donc, vous êtes futés. Bravo, vous avez gagné la faute d'un vieil homme. Il n'y a pas de meilleur cadeau. Merci pour le jeu. Je me suis bien amusé. Prenez soin de vous. Non, on ne va pas être condescendant. On va dire merci. Ok, donc on a récupéré... La faute. Alors, ensuite. Donc ici, on n'a plus grand-chose à faire. Je voulais vérifier. Juste un vert. C'est vraiment au sud, oui. C'est dommage, j'aurais bien voulu la faire. Donc, livrer la faute à un vieil gosse. Bon, écoutez, ça va être sur mon chemin. Je voulais vérifier. Culture détruite. Ah, ouais, c'est au-dessus. Petit jardin. C'est... Ok, c'est les villages du dessus. Bah, écoutez. On va déjà... Aller rendre ça à un vieil gosse. C'est pas très, très loin. Alors, nous voilà au village. Allons voir Unier Ghost. Ce qui est bien, c'est que l'heure avance. Ah, il est là. Hop là, bouge pas. Et Unier Ghost, j'ai votre faute. Parfait, vous avez rencontré des problèmes sur la route. Aucun. A vous de me le dire. Est-ce qu'il y en a eu ? On va dire aucun. Bon, mon garçon, j'ai des nouvelles. Sambor vous cherche. Moi, vous êtes sûr ? On m'a dit qu'il cherchait quelqu'un au regard étrange et au visage stupide. Je vois, très bien. Je ne prolongerai pas cette humiliation. Je vais aller le chercher. Ok, donc. Ah, intéressant. Diplomatie. Bon, écoutez, comme d'habitude, on investit dans le premier stade. C'est toujours ça. Oui. Alors, l'histoire du Unier Ghost parlait à Sambor. Sambor, normalement, il se trouve... Attends, il est où ? Il s'est sauvé. Il serait à Ornika. Bizarre, ça. Attendez, c'est quoi ? J'ai encore des points à... Ah oui, j'ai encore un point à donner. Eh, bah, c'est parfait, ça. Alors, par contre... L'histoire du Unier Ghost. Ah oui, voilà. Vous voyez, il est ici. Ok, donc j'approche de chez Sambor. Vous pouvez... Ah, bah, encore une fois, du loot. 25, on prend. 20, on prend. Fonducteur à bord de n'y aura que ça. Et après, c'est quoi ? C'est des rondins ? Les rondins, ça pèse trop lourd. Par contre, là, champierre. Allez, on prend. On va pas prendre le reste des rondins. Ça va vraiment peser trop lourd. Ah, comme vous pouvez voir, il est dans une région un petit peu marécageuse. C'est assez sympathique. Par contre, c'est un petit peu dangereux. Il y a des sangliers et tout. Faut vraiment se méfier. Je trouve pas ma destination. C'est incroyable. Alors, où est-ce qu'il est ? C'est dommage, la nuit commence à tomber. Alors, Sambor. Hop là. Alors, je vais être à l'intérieur. Salut, Sambor. Voilà. Ça, c'est, je crois, l'égorgeur. Enfin, c'est quelqu'un de très sympathique. Alors, qu'est-ce qui vous a pris si longtemps ? Bonjour. On m'a dit que vous me cherchez. Vous devez le tuer. Ah. De quoi parlez-vous ? Ce satané hibou, évidemment. Vous ne l'entendez pas ? Euh... Quel hibou ? Je n'entends rien. Vous êtes sourd. Comment pouvez-vous ne pas l'entendre ? C'est insupportable. Essayez de vous calmer. Expliquez-moi le problème si vous voulez mon aide. Je n'arrive pas à dormir à cause de ce satané oiseau. Il l'ule encore et encore. Je veux sa mort. Pourquoi ne pouvez-vous pas vous en occuper vous-même ? Je ne chasse plus. Vous êtes sérieux ? Vous vivez dans un pavillon de chasse. Je n'ai pas bâti cet endroit. Le chasseur est mort il y a longtemps. Et je l'ai juste pris. Je l'aime bien. Enfin, jusqu'à l'arrivée de ce fichu hibou. Alors, non, vous ne pouvez pas vous permettre. Vous achetez votre viande maintenant. Je n'ai pas vu d'animaux chez vous. Écoutez-moi, espèce de petit morveux. Je n'ai aucun compte à vous rendre. Ni maintenant, ni jamais. Mais si ça permet de vous faire taire. Non, je n'achète pas de viande. Dernièrement, je mange surtout des légumes et des céréales. Ok, qu'est-ce que vous êtes agaçant ? Au cours de ma vie, j'ai fait des choses, des choses mauvaises. Que je n'aurais jamais dû faire. J'ai changé. Quand j'ai rencontré votre oncle, il m'a aidé à me racheter. Du moins, d'une certaine façon. Lorsque nous sommes séparés, je me suis alors fait une promesse. Plus de violence, plus de sang sur mes mains. Mais continuez à m'énerver. Et je reviendrai sur ma promesse. C'est ça que vous voulez. Ok. Alors, le hibou. Quelle est cette histoire ? Trouver le hibou. Alors. Ok, d'accord. C'est très... Ok, je pensais que c'était vis-à-vis de ma boussole. Mais non, va falloir que je le trouve sur la map. Attendez. Quoi ça ? Ouais, si, il y avait une zone. Attendez. La chasse. Déduction. On va y arriver. On va y arriver. Ouais, voilà. Donc, s'il y a quand même un hibou. Ouais, on va essayer de le chercher. Donc, il y a de l'argile. On va essayer de le faire avant qu'il fasse nuit. Ah. Oh, oh. Ce que c'est que ça ? Figurine de cerf étrange. Ah, intéressant. Il y en a plein. Oh, oh. Ah, mais c'est lui, le hibou. Ah, mais c'est pas hibou. Je crois bien que si vous êtes le foutu, hibou, n'est-ce pas ? J'ai aucune idée de quoi vous parlez. Je partirais si j'étais hibou. Vous savez ce que vous faites, au moins. Oui, j'empruche les pièces les plus facilement gagnées de ma vie. C'est tout ce qui compte. Eh bien, on m'envoie tuer ce hibou bruyant. Vous me menacez. Choisissez vos prochaines paroles prudemment. Pas du tout. Ce n'est pas moi qui voudriez avoir peur, mais de mon employeur. Ah ouais, c'est censé être qui ? Sambor. Je ne connais aucun Sambor, vous dites, en effet. Écoute, mon gars, je ne veux pas d'ennui. J'ai simplement été engagé pour venir ici de temps en temps et faire semblant d'être un hibou. Je ne savais pas que j'allais contrarier votre chef. Je vais partir et ne plus jamais revenir. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Euh... Alors, dites-moi juste qui vous a embauché. C'était Walrad. Il vit dans un endroit du nom de Tout-Kin. C'est tout ce que je sais, je le jure. Je vous crois. J'espère que je ne le regretterai pas, sinon... Vous ne le regretterez pas, c'est la vérité. Je ne reviendrai plus jamais ici. Ok. Alors, il fait nuit. Ça risque d'être un petit peu dangereux pour la suite. Euh... Sambor. C'est la première ou c'est la deuxième ? C'est là. Salut Sambor. Alors, je me suis occupé de votre hibou. Il est mort. Non, mais il est parti et ne reviendra pas. Il... Je sais que ça va avoir l'air absurde, mais ce n'était pas vraiment hibou. C'était un homme engagé pour ressembler à un hibou. De quoi parlez-vous ? C'est absurde. Croyez-moi, je le sais. Il a été recruté, dit-on, par un certain Walrad. Vous le connaissez ? Ah ah, quel enflure ! Ah ah, il m'a bien eu. Bien sûr que je le connais. Elle était des nôtres, le point immortel. Alors là, on est parti. Vraiment, le hibou a dit qu'il vivait dans un endroit nommé Tout-Kiss. Oui, ce n'est pas loin d'ici. Il vit là-bas avec sa famille. Il vend des ânes. Ça lui correspond bien. Ça a toujours été une tête de mule. J'adorerais le rencontrer. Ça va être le cas, car vous allez devoir lui livrer un colis de ma part. Laissez-moi deviner un autre coup de poing. Non, cette fois, c'est un vrai cadeau. Qu'est-ce que c'est ? Une surprise spéciale, mais vous devrez revenir plus tard. J'ai besoin d'un peu de temps pour la préparer. En fait, revenez demain, elle sera encore mieux. Ok. Alors, écoutez, vis-à-vis des quêtes, on a quoi ? Attendre le lendemain. Alors, ce qu'on va faire ? On va tenter de faire la chasse de nuit. Ah, d'accord. Hein, c'est ça la quête ? Ah, je ne peux pas la pompir, celle-là. Sanglier, ours. Quatre loups. Ah ouais, ça ne va pas être évident, cette histoire. J'ai réussi à avoir des sangliers, il ne me reste plus qu'un. J'ai eu de la chance, j'ai vraiment eu de la chance, j'ai couru. J'espère juste qu'il n'y en a pas un deuxième, parce que je suis déjà mort une fois. J'en chassais un, et je n'ai pas vu le deuxième arriver. Alors, on va essayer de décocher déjà une bonne flèche dans la tronche à celui-là. Ok, et deux une, si on peut lui remettre une deuxième. Ah là, ah là. Oh oui ! Magnifique. Bon, ben, ça s'est encore mieux passé que la première fois, c'est magnifique. Voilà, donc on a accompli, ok, super. On a accompli la quête qu'il fallait. Le chapitre 8, chassez l'ours, pour l'instant, je vous avoue, que ce n'est pas l'heure du jour. Clairement pas. Clairement pas. Alors, écoutez, cette fois encore, petite coupure, je vous retrouve quand je suis à Gostavia, en espérant ne pas avoir de problème sur la route. Alors, Gostavia, me voilà. La nuit est 23h. Ah non, ça va, je pensais que la nuit serait plus avancée que ça. Alors, j'espère que je peux accomplir la quête de nuit. Bon, on le saura comme ça, pour les prochaines fois. Alors, j'ai cru comprendre que si on voulait voler aussi dans les villages, ça pouvait être pas mal de nuit, quand il n'y a personne qui traîne. Ce qui n'est pas bête. Moi, je vais rester sur le côté gentillet. Je ne veux pas voler les gens. Jacques, en leur vendant des choses, je pense que je les vole déjà assez. Alors, où est-ce qu'il est ? Là. Je pense que je peux le réveiller. Tac, tac, tac. Ah oui, réveille-toi, démarre. Je me suis débarrassé des animaux que vous vouliez voir disparaître. J'ai remarqué... Alors... Ah, cool. Changement de réputation d'innest... Ah non, j'ai pas vu le reste. Tout le monde dormait profondément grâce à vous, voilà, pour votre peine, ainsi que quelque chose de plus de ma part. Alors, en termes de richesse, je suis à combien ? 1589, il n'a pas dû me donner grand-grand-chose. Alors, on va appeler... Un bol en bois. Non, je pense pas. Ah, j'ai pas fait gaffe. Ça, c'est quoi ? Type de décoration, les tranches statuelles de... Ok, qui a pu la créer ? Ok, donc si c'est de la décoration, je pourrais la mettre chez mes habitants, par contre. C'est intéressant. Je vérifie juste, est-ce qu'il m'a donné des choses... Ah, j'ai pas l'impression. Ah, viande en sauce, peut-être. Ah, mais c'est pas mal, ça, la viande en sauce. Ça se vend pas très très cher, mais c'est intéressant. Ok, 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 ok. Alors, niveau qu'il y a tout, est-ce qu'on en est désormais ? Donc, le grand gibier, chasser l'ours, ça va être complexe. L'histoire d'Halloween. Donc, on attend l'été prochain. Attendre le lendemain. Et, euh... Chasser quatre loups. D'accord. Euh, bah écoutez. Hop là, qu'est-ce qu'on fait ? Attendez. Ça, ça me fait partir tout en bas. Ça fait peut-être un petit peu loin pour cette vidéo. Euh... Ça, je peux pas la faire. On va tenter. Écoutez. Il me semble que j'ai deux, trois quêtes à accomplir de ce côté-là. Je vais laisser passer la nuit. Je vais me retrouver vers Sambor. Je vais prendre sa quête. Et comme ça, voilà. On ira dans les trois villages du haut pour finir cette vidéo. Ça devrait être pas trop trop mal. Je vous dis à tout de suite. Alors, je m'attendais à devoir attendre le petit matin. Et en fait, pas du tout arrivé minuit. Oui, la quête s'est validée. Donc, je peux directement aller voir Sambor. On va même pas attendre que le jour passe. On va essayer de gagner un maximum de temps. Alors, réveille-toi, salaud. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Le paquet est-il prêt ? Oui, tout bien fait. Tout chaud et tout prêt. Vous avez dit chaud. Non, et vous ? Je suis sûr que... Et voilà. Allez à Toutki et donnez ça à Walrad en personne. Comme vous voudrez. Alors, si je me trompe pas, je vais avoir Baranika, Branika et Toutki à accomplir. Est-ce qu'il y a un commerçant ? Je pense que les commerçants d'or, on va se faire là. Il n'y a que les chômeurs, là, qui traînent au milieu. Alors, ouais, c'est ça. Tous les commerçants. Je vais voir si je peux les réveiller pour leur vendre deux, trois petits trucs. Norbert. Ah bah, Norbert. Ah, salaud. Alina. Ah, ok. Voici les graines. Ah bah, elle, elle veut bien se réveiller, par contre. Alors, ok. Merci, nous serons toujours à votre service. Je peux vous apprendre une chose ou deux sur l'agriculture, si vous voulez. Très bizarre. C'est très bizarre qu'ils me proposent des conseils. C'est pas la première qui me propose des conseils et qui me donnerait en échange. Ou alors, peut-être que c'est dans les connaissances. Peut-être que j'obtiens des informations. Ça, il faudra que je regarde hors vidéo. Alors, on a obtenu un truc de technologie, je crois. Par contre, ça... Ah ouais, ça, ça m'intéresse. Il n'y a rien à débloquer d'intéressant, ici. Alors, qu'est-ce qu'on a pu débloquer ? Cabane de pêche. Non, j'avais déjà poulailler. Ah, ça, je n'avais pas, effectivement. Type de bâtiment pour l'élevage d'animaux. Les ouvriers employés ici fourniront des oeufs et des plumes. De toute façon, il me faudra de la nourriture. Ah, il me faut graines d'avoine, graines de seigle. Ah oui, non, mais pour l'instant, tant que je n'ai pas de champ, en fait, ça ne va pas être envisagé. Bon, on ne va pas le dépenser, ce n'est pas grave. Et ici... Non, ici, rien de nouveau. En tout cas, on s'approche de l'atelier numéro 2. Ça fait quoi ? Découvrez de nouveaux plans et apprenez à construire des bâtiments de production plus avancés. Alors, bol en argile, ça, j'ai déjà. Attendez. Ah non, c'est des bols en bois que je n'ai effectivement pas en argile. Par contre, ça doit... C'est étonnant, ça, parce qu'on n'arrive pas à avoir énormément de l'argile. Ok, bon, on verra ça plus tard. Alors, autre quête. Ça, on ne peut toujours pas la faire. Ça, c'est toujours au sud. Et ça, c'est sur notre trajet. Alors, on a celle-là qui est... Vous voyez, à tout qui aussi ? Ah, ben, c'est parfait. On va écouter, allez, hop. On s'y rend. À toute allure. Par où est-ce que je sors d'ici ? Le jour commence à se lever. Il va commencer à être un peu plus confortable pour moi. Est-ce que je voulais... Allez, on va en profiter pour se désaltérer un petit coup. On ne pourra pas se laver, mais ce n'est pas grave. Alors, par contre, justement, vu que je suis sale, c'est possible que je m'empoisonne avec ça. J'ai eu de la chance, je ne suis pas empoisonné. Voilà, arrivé quasiment. J'en ai profité pour recruter un petit peu deux villageois, encore un coup. Pour continuer à progresser un peu dans l'aventure. Je pense que je vais reconstruire... Pour la prochaine vidéo, je pense que je vais reconstruire des maisons, un petit peu. Recruter encore quelques villageois, parce que c'est vrai que je pense que la prochaine saison, là, au printemps, on va faire des champs. On va avoir besoin de pas mal de travailleurs. Je prends le risque. Peut-être qu'ils ne passeront pas l'hiver. Peut-être qu'ils le passeront. On avisera, après tout. Il faut savoir prendre des risques. Pour progresser un petit peu. Alors, Rajmoune, où es-tu ? Il doit être dans la maison ou dehors ? Ah, non, il était... Ah, je suis passé devant. Attendez, il est où ? Ah oui, mais c'est celui-ci, là-bas. Alors, je crois que celui-là, c'est pour la mission des graines. Ah, voici les graines que vous cherchez. J'espère que cela vous aidera. Super, changement de réputation dynastique. Un peu d'argent, c'est cool, graines de là. Merveilleux, je vais les planter dans mon jardin tout de suite. Merci, tenez, prenez ces pièces et les quelques graines qui me restent. Ok. Ensuite. On a encore énormément de quêtes. C'est incroyable. Sans cesse, sans cesse, sans cesse. J'ai chassé des loups, là, dans la nuit aussi. J'ai réussi à m'en tirer à peu près bien. Avec des flèches un petit peu... Des flèches, c'était quoi ? C'était cuivre, je crois. Bref. Ça s'est bien passé. Et donc là, le colis. Le colis, 25 mètres. Lequel c'est ? Ok, la petite moustache. Ah bah ça alors, pardon. L'un est sombre, l'autre éclair, dans les deux le même éclair. Ah, parle de nos yeux, effectivement. Vous devez être racimer. En fait, c'est raci... Peu importe. Comment connaissez-vous mon nom ? Je connaissais votre oncle Jordan. J'ai toujours une excellente mémoire pour les noms Ramigast. Que faites-vous là ? Je n'aurais jamais cru nous voir un jour en chair et en os. C'est Sambor qui m'envoie. Il m'a demandé de vous livrer un paquet. Oh, pauvre enfant, je gêterais ça tout de suite si j'étais vous. Quoi, pourquoi ? Eh bien, vu que je connais l'énergie humaine depuis plus de 20 ans et que je peux sentir son paquet de... Là où je suis, je peux vous garantir qu'il contient ses excréments. Ah ! Ok, je ne m'attendais pas à ça. Non, mais c'est quoi son problème ? Ah ah ah, on ne peut pas duper un maître de la supercherie, mais il n'empêche qu'il vous a joué un sale tour. Enfin, sale, c'est le cas de le dire. Ah ah ah. Euh... Eh, on va dire que c'est plutôt cocasse, même si en soi, euh... J'ai fait les farces à ce tas de muscles pendant des décennies, si seulement vous aviez vu mes meilleurs que de bons souvenirs. Bon, j'espère que ce sac de saleté n'était pas la seule chose que vous m'ameniez. Bien sûr que non, j'ai discuté avec une égoste et Sambor de la bande. Alors, bon, hop, c'est reparti. Ok, une égoste a pris la place de mon oncle après sa mort. Euh... J'adorerais entendre d'autres histoires. J'essaie d'en apprendre autant que possible au sujet de mon oncle. Vous n'auriez pas dû plus mieux tomber. J'adore raconter les aventures des fantômes menaçants. Ah, donc encore un autre nom. C'était le nom de la bande. C'est marrant, c'est qu'ils ont chacun un nom différent pour la bande. Euh... Bon, allez, là, je vous promets. Non, je ne vais pas tout lire, ce n'est pas possible. Alors, j'ai tous les outils nécessaires. Il ne me manque plus que quelques rondins. C'est là que j'ai besoin de votre aide. Bien sûr. Donc ça, il n'y a pas de souci. Je crois qu'un millier ferait de l'affaire. De quoi ? Ce mille, ce n'est pas... Vite, hop, hop, hop. Il n'a pas de temps à perdre. Il est sérieux, lui ? Ah non, on va lui reparler. Qu'est-ce qu'il vous tracasse, Rudolf ? Ah oui, il a vraiment une très bonne mémoire des noms. Que les choses soient claires. Les rondins, c'était une farce, n'est-ce pas ? Que vous voulez vous dire ? Les loups sont... Ah, vous m'avez bien eu. Je plaisantais, mais en vrai, j'aurais besoin de votre aide pour quelque chose. J'ai besoin que vous abattiez ma vache. Hein ? D'accord, est-ce qu'elle a été condamnée pour trahison ? Elle a probablement collaboré avec les loups, hein ? On va partir là-dessus. Je crains que ce ne soit pas une plaisanterie cette fois-ci. J'ai acheté cette vache, il y a quelques années, elle s'appelle Marilla. Elle ne donne plus de lait depuis un petit moment, et ma femme insiste pour qu'on l'abatte avant que la viande devienne amangeable. Mais je ne peux tout simplement pas faire ça. Elle fait partie de la famille maintenant. Les enfants ont grandi avec elle, on partage des souvenirs. Partagez les souvenirs d'une vache, effectivement. On ne soyez pas comme ça, vous savez ce que je veux dire ? Vous allez la tuer, faites-le au moins hors de ma vue. Je ne ressens rien pour la tueur. Faites voir si je dis que je ne peux pas tuer votre vache. Dites ça à ma femme, elle ne ferait que de m'en parler, j'en suis incapable de le faire. Très bien, voyons voir ce que je peux faire. J'aurais peut-être dû accepter de tuer la vache, mais bon, dans un sens, ça ne me dérange pas. Par contre, je vois que j'ai une notif... Attendez, vis-à-vis de la gestion... C'est quoi, extraction ? Ah, il commence à me manquer des outils. Vous voyez, après cette quête-là, il sera temps de rentrer et de gérer un peu mieux mon village. Là, il commence à y avoir des petits soucis de gestion. Alors, Amanda. Bonjour, vous êtes l'épouse de Walrad, je suppose. C'est moi, Amanda, et vous êtes... Je m'appelle Racimir, je suis le neveu de Jordan. Ou plutôt, j'étais. Je suis désolé, mon chou, je n'ai jamais rencontré votre ancle, mais lui et Walrad étaient très proches. Comment est-ce que je peux vous aider ? Je ne suis plus là pour vous aider à résoudre votre problème à propos de Marilla. Alors, vous allez aider ce gros bébé à la massacrer ? Si, alors, je vais dire non. Alors, vous êtes aussi inéditif que lui. Pourquoi ne vous ne le faites pas vous-même dans ce cas ? Que voulez-vous dire ? Pourquoi ne tuez-vous pas la vache vous-même ? Visiblement, elle ne dérange que vous. Et pourquoi est-ce que je devrais aller juste ? C'est un travail d'homme. Ma mère tuait tout le temps des poules quand j'étais enfin. Bien sûr que je pourrais le faire aussi, mais je devrais apprendre à gérer seul les choix ardus et les décisions difficiles. Walrad est trop gentil pour ce monde. Est-ce qu'il vous a déjà raconté comment lui et lui Jordan gagnaient leur vie ? Oui, voyager en tant que marchand itinérant, plus ou moins. Pourquoi une telle question ? Écoutez, ça va vous paraître peut-être déplacé, mais je ne pense pas que vous devriez forcer votre mari ainsi. Vous dépassez des bornes, jeune homme, et je... Ok, je ne connais personne qui s'attacherait à un animal de ferme comme ça. C'est de la compassion, nanana. Je l'aime pour ça. Je suppose que s'en sortira sans viande cette saison. Les finances sont dans le rouge en ce moment. Je suis sûr que je vous en sortirai. Vous êtes ensemble. Vous laissez-moi vous aider. On va partir, on va les aider. Vous le pensez vraiment ? Cela m'aiderait énormément. Bien sûr, de quelle quantité de viande avez-vous besoin ? Je suis sûr que 30 morceaux suffiront. Je reviendrai avec le délai. Est-ce que j'ai ce qu'il faut ? Est-ce que j'ai ce qu'il faut ? C'est même plus simple. Ah ben c'est parfait. C'est parfait. Ah, pas, pas, bouge pas. Bouge pas, bouge pas. Hé, Amanda. J'ai votre viande. Merci, Rassimir. Vous nous avez rendu un fier service. Et je ne me réfère pas uniquement à la viande. Tenez pour votre travail. J'espère que ça vous sera utile. Potion de robustesse. D'accord. Alors, la quête est finie. Ah non, il faut qu'on parle à son mari, du coup. Ah, où est-ce qu'il est ? Ça, ça doit être le fils. Ah, Walrad, où es-tu partie ? Vous savez quoi ? On va en profiter qu'elle soit là. Oh, c'est pas cher, le fumier, au final. Vous savez quoi ? Attendez, non, ça pèse. Ah, ça pèse super long. Donc, je ne peux pas me le permettre. Mais il faudra que je envisage. J'ai bien des trucs à vendre, moi. J'ai récolté du cuir. Qu'est-ce que je pourrais vendre ? Pein de sec, là. Pein de sec, ça donne quoi ? 55 nourritures. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme. Là, on va le conserver pour 70 pièces en soi. Qu'est-ce que j'ai qui pourrait... J'ai rien. Si, le vin de poire. C'est bien ça que j'ai récupéré. Voilà, et là, comme ça, je suis à peu près cool en termes de poids. Allez, alors, où est son mari désormais ? 42 mètres, ok. Il doit être au champ ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Alors, comment ça s'est passé ? Que diriez-vous si je vous annonçais que Marilla va bien et qu'Amanda s'en réjouit ? Je pourrais vous traiter de menteur, vous embrasser et vous demander de m'épouser. Alors, vous avez intérêt à faire de moi l'homme le plus heureux de la vallée, mon mari ? Vous êtes sérieux ? Comment avez-vous fait ça ? Je pense que vous ne le saurez jamais. Je me ferai une raison, gamin. Merci, réponse. Merci un million de fois. Alors là, ok. Bon là, du coup, il va... J'ai pas envie de tout dire. Vraiment, je suis vraiment désolé. Si l'histoire vous intéresse, je vous invite à acheter le jeu ou à le prendre sur le Game Pass. Mais voilà, il y a trop, trop, trop de choses à lire pour une histoire qui ne m'intéresse pas forcément. Alors, c'était un plaisir de vous rencontrer. Ou alors, rate parfaitement. Jordan vous aura apprécié, je peux vous le garantir. A la prochaine, ratatouille. A la prochaine. Je fais beaucoup de... Réponse, ratatouille. Il y a beaucoup de guéris de Disney, c'est très bizarre. Alors, on en est parlé à une Iacoste. Eh bien, écoutez, moi, je vous propose de poursuivre ça dans une prochaine vidéo. On en profitera pour finir certainement les hurlements nocturnes et descendre un petit peu sur la map. Oui, il y a la quête ici. Et je vais avoir des quêtes en bas. On fera ça sur une prochaine vidéo. Et moi, en attendant, je vais retourner au village, faire progresser un petit peu mon village et surtout, remettre en place toute la gestion. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que l'épisode ne vous aura pas trop des plus. Si vous voulez voir d'autres choses, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez des conseils, des critiques. Je suis toujours preneur. Et je vous dis à très bientôt. Tchuss ! Tchuss !